Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de quel point vous nous captez, nous vous disons bienvenue à suivre cette nouvelle émission, bienvenue à vous joindre à nous encore une fois afin d'être informés sur Congo Live Télévision. Les Dames et Messieurs , les Dames et Messieurs sont créés en skiades que nousvous 입, en vous-même Nubu, et en vous-même Nubu. Nous vous-même, en vous-même, Nubu tous les Congol types de Nicole nous faisons un extend이� wichtige de l'UE, nous vous-même. C'est Victor Valierais de l' کرousi des Ndames sur Bonnie Aimeuse. Vous vivez sur le Grin de Charbonne, nous sommes deuxジャ туда vers son舞 advantages ! Si vous avez été commercialisé pour lecher Lore Télévision, nous c'est faire l'avenir. Aujourd'hui, nous nous lavons dans notre être immédiATE option Surties ! Nous faisons un certain ring de gefallenes sur Scripture Landave, qu'est-ce que si on est ? Elle se convient à l' PRI après-t-elle چнения ici. Merci beaucoup de nous accorder encore votre temps, les Dames et Messieurs, enfin d'être informés. Comme prévu, on s'est fixé un nouveau rendez-vous aujourd'hui, on est vendredi 12 juillet 2024, depuis l'Est de la République démocratique du Congo, il est présentement passé de 35 à 1 minute. Je suis Youssoufou Kibingila, David, journaliste d'investigation, je viens encore pour vous informer, je viens encore vous apporter ces nouvelles face à la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? Qu'est-ce qui se passe de l'Est de notre pays ? Qu'est-ce qui se passe à l'autre coin du monde où les deux placés de guerre, de milliers de deux placés de guerre continuent à souffrir, où les deux placés de guerre à Kanyabayonga continuent à souffrir, les deux placés de guerre d'Aloubet au centre ont passé la nuit à la belle étoile hier. Le temps qui est, nous avons des personnes aujourd'hui qui doivent se mettre en ligne, des personnes qui doivent se préoccuper de cette affaire, des personnes qui ont promis venir au rescousse de deux placés de guerre. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de résultat. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore vu des convois humanitaires. Jusqu'à aujourd'hui, ces et celles qui sont dans les cas de deux placés n'ont encore rien signalé qu'ils ont déjà vu des mouvements humanitaires ou pas que y'a quoi que nous avons. D'ici peu 14 jours, il y a une trêve. Trêve, c'est-à-dire qu'il y a une mascarade, c'est-à-dire qu'il y a deux jours. Il y a une trêve, il y a une politique, c'est-à-dire qu'il y a une trêve. On en parlera ici de la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Mais avant, parlons de la diplomatie dans la guerre dans l'Est du pays. Tonobéla et Belémpe le front. Et c'est même par là où on va finir parce qu'il y a eu des rites affrontements ailleurs dans les territoires de Masisi, l'état où la trêve est censée être respectée. Mais il y a certains qui ont violé la trêve. Et on en parlera ici, juste avant la fin de cette émission. On parle de la diplomatie. Aujourd'hui, s'il faudra mettre en balance la diplomatie congolaise, vous, personnellement, vous l'estimez où ? Tous à la KMP actifs. Bonjour, Andabissou. Dans un commentaire, où est-ce que vous estimez la diplomatie à Congo ? Face à Bitumba dans l'Est du pays, les autorités congolaises nous font savoir que la diplomatie est en train d'agir. J'ai rencontré, moi, personnellement, la première ministre lorsqu'elle séjournait ici à Goma, les mois passés. Elle a fait savoir que non, la diplomatie est en train de remettre en ordre les choses. Mais cela n'empêche pas, aujourd'hui, de faire aussi la guerre contre ces agressés. Les autorités, aujourd'hui, nous font savoir que les choses évoluent. Les autorités, nous font savoir qu'il y a des grands salauds diplomatiques. Il y a des mesures, il y a des décisions qui sont en train d'être entamées, aujourd'hui, pour sanctionner l'agresseur de la RDC. Les autorités congolaises font savoir qu'ils sont en train de coincer le Rwanda de part et d'autre. Maintenant, revenons un peu sur les analyses. Revenons un peu sur la réalité. Revenons un peu sur ce qui se passe concrètement. Revenons un peu parce que vous et moi, nous n'avons jamais été dans des salauds diplomatiques pour comprendre ce qui se passe concrètement de l'autre côté. Mais revenons un peu au moins sur les analyses et le fait de tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Nous observons les Rwanda. Nous observons les Rwanda. Nous observons ce que les Rwanda continuent à faire. Les Rwanda n'ont pas peur ni des États-Unis, ni de l'Union africaine, ni de l'Union européenne, ni même de la communauté internationale. Les Rwanda semblent croire en lui-même à un point où il n'a même pas peur de violer la trêve. Est-ce que c'est nous qui avons maintenant peur de réagir face aux Rwanda parce que nous avions peur que ces derniers viennent encore acquiser toute une nation comme la R2C? Pourquoi est-ce que les partenaires avec qui nous faisons la guerre? Parce qu'il faudrait le dire. Pourquoi est-ce que la personne, Kadekagame, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les RDF, avec qui on fait la guerre, elles sont près de violer? Ils se renforcent, ils continuent à piller et à faire des massacres sur notre sol. Mais nous, au nom d'irrespect de ce que, je ne dirais pas imposé, imposé c'est un peu lourd, de ce que nous proposent les États-Unis d'Amérique, on semble respecter. Pas même sembler respecter, on respecte ça. Pendant que la personne avec qui nous faisons la guerre, la personne de Kadekame, lui ne respecte pas ça. De sa part, il s'en fout de cela. Les conséquences vont venir, lui s'en fout de ses conséquences. Est-ce que les États-Unis d'Amérique, auxquels nous nous éveillissons aujourd'hui, de voir qu'on peut les accorder la chance de finir la guerre ici, d'apporter une solution entre le Rwanda et le Congo, c'est eux-mêmes qui financent le Rwanda, raison pour laquelle aujourd'hui, et nos papes, parce que c'est leurs partenaires qui imposent de l'autre côté de Mési. Il y a des aspects à Yambou, les analystes congolais, qui sont en train de dire ça. Tout ce qui est un aspect à Mibali, là, ça va nous pousser un peu à lire ce qui nous est parvenu comme information. Tout analyser, analysons un peu les choses. Soyons un peu concrets. Analysons. Restons dans les faits pour comprendre ensemble et l'occasion des cas au juste. parce que si on n'arrive pas d'abord à bien étudier la guerre ici, on ne la gagnera pas. Comme disait Ibrahim Traoré, il faut d'abord étudier et connaître qui est l'ennemi, qui est derrière l'ennemi. Nous n'allons pas nous attaquer directement aux Etats-Unis où on laisse les Rwanda ici entrer à Kanyabayonga. Ça, c'est la pire folie. Ça, on ne peut pas le faire. Raison pour laquelle le peuple congolais aujourd'hui exige que la guerre. C'est bien bon la diplomatie. On ne dit pas que la diplomatie n'a plus de sens. La diplomatie paye comme les autorités congolaises le font savoir. Mais on ne va pas d'abord s'attaquer à l'Union Européenne et on laisse qu'Agam est à côté de nous et dire que la guerre se prépare. On prépare la guerre. Non. On doit faire la guerre aujourd'hui comme le prétendent certaines personnes. Comme une prétendent, voulue-je dire. Alors, on va aller ensemble afin qu'on continue nos analyses. La Belgique exhorte, d'une part, le Rwanda à mettre fin immédiatement à ses opérations militaires dans l'est de la République démocratique du Congo et à y retirer ses troupes et son armement. Elle exhorte d'autre part. Donc, la Belgique exhorte, d'une part, le Rwanda à retirer ses troupes qui sont les Arduèves, ses partenaires collaborataires, ses brebis galaises sur le sol congolais et à retirer même son armement installé sur le sol congolais. D'autre part, le M-23 a cessé les exactions contre les populations civiles. Donc, après avoir retiré ses troupes, le système O yako Tika là, va yon perpétré, va mansakré. Va Tika yango. En autre terme, les Akolobas, même si les Kéhi, ils sont acquisés d'être les auteurs, y'a ba commandite, y'a ba commandite, y'a ba maître, na kati amboka. Na parti, mon sou, ils sont acquisés d'être les auteurs, y'a ba maître, na kati amboka. C'est-à-dire, ils ne sont pas là, mais ils utilisent les personnes qui sont présentes. Ba kei, mais ils utilisent le batou, ba sa sur place. Donc, en esco, analysons un peu, la Belgique appelle la R2C, ça fait combien de fois la Belgique a appelé, la France a appelé, les Etats-Unis a appelé, les Rwanda plutôt, pas la R2C, mais les Rwanda. Ça fait combien de fois aujourd'hui on a appelé les Rwanda, mais y'a pas de sanctions. Soyons un peu concrets, soyons un peu logiques, soyons véridiques, mais ils n'ont pas de véridiques. Ça fait combien de fois l'Union africaine est bien avec Rwanda ? Ça fait combien de fois l'Union européenne est bien avec Rwanda ? Les sanctions qu'on impose sur Vladimir Poutine, est-ce la même sanction ? C'est incapable aujourd'hui aux Nations Unies, aux Etats-Unis, de les sanctionner, de les imposer sur les Rwanda, un pays, un pays comme ça. Est-ce que c'est la volonté qui manque ? Est-ce que c'est la complicité dans cette affaire ? C'est aussi des questions que les analystes congolais se posent. C'est-ce que c'est la volonté de l'Union européenne ? C'est la volonté de l'Union européenne. On rentre maintenant chez nous et on se dit, est-ce que nous allons patienter que les étrangers, entre guillemets, apportent la solution à un problème qui nous concerne ? Ce n'est pas possible. Monsieur le Président de la République, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, vous devez faire la guerre. Vous avez le soutien de la population. Vous devez faire la guerre avec les Rwanda. On n'aura pas aussi pitié d'un pays qui n'a pas pitié de l'autre. Qui est cette personne aujourd'hui qui bloque ces manœuvres de la guerre d'Aleuze du pays ? Qui il est ? Qui sont ces gens aujourd'hui ? À quel niveau nous sommes bloqués ? Est-ce la diplomatie ? Est-ce la politique ? Il y a d'autres gens qui disaient que nous n'avons même pas besoin d'aller négocier avec le Rwanda. Nous n'avons même pas besoin d'aller aux États-Unis d'appeler la communauté internationale. Nous n'avons pas besoin d'aller voir les experts des Nations Unies. Nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs pour apporter la solution à la guerre ici. Si nous nous réorganisons à l'interne et nous faisons la guerre directe avec le Rwanda, on verra tous ces gens venir négocier avec nous ici. Il y a des bombes, il y a des 50 bombes. Ils viendront négocier avec la RDC. Il y a des gens qui ont négocié dans la guerre. Il y a des gens qui ont négocié et qui ont négocié. Il y a des gens qui ont négocié et qui ont négocié. Il y a des gens qui ont négocié. Il y a des gens qui ont négocié et qui ont négocié. Il y a des gens qui ont négocié. décider quelque chose sur ça. Mais c'est que nous, nous voulons voir. Nous voulons voir le président de la République au sel et au et en faisant les actions. Nous voulons voir que nous avons mis de bien et de vrai. Il y a des gens qui ont négocié. On dit aujourd'hui qu'il y a des traîtres. Nous avions aussi essayé de parler à la population et nous avons mis des traîtres au sein de l'armée. Comment pensez-vous ? C'est toujours le président qui occasionne ça. S'il s'est tué fort, les traîtres, les traîtres, si le président s'est tué fort, ces comportements, ces antivalés, on n'aura plus de traîtres dans ce pays. Je vais vous procéder. Il y a des temps pour apporter la solution. On ne va pas suivre même des procédés. Je vais vous donner un traître. Je vais vous donner un traître. Je vais vous donner un traître. un traître. Je vais vous donner un traître. Quel officier dépendant de votre grade de votre grade. A l'instant, ça va servir d'exemple. Et qu'on va servir d'exemple à d'autres personnes. Ça va servir d'exemple. Et on ne verra pas quelqu'un au nom d'un officier, quelqu'un au nom d'un politicien qui pourra faire encore cette traîtrise. personne ne fera ça. Personne ne le fera. Mais lorsque il y a qui va ou ça va passer comme ça, c'est ça le résultat. Le peuple est un qui va à l'exemple. Ici, c'est la voie des 100 voies. Dans ce simple journaliste, je fais parvenir le message du peuple, le message où il y a la guerre de l'Est du pays. Si nous allons plus loin, on voit même ce qui se passe. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens ont inventé ce qui se passe ? Pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes sont utilisées par nos ennemis ? Pourquoi aujourd'hui certains sont convaincus d'aller dans la rébellion ? Parce qu'ils savent l'histoire, comment ça s'est déroulé ? Tel était aussi là-bas lorsqu'il est venu à l'amnistier. Tel était aussi là-bas lorsqu'il est rentré on l'a gracié. Tel était aussi là-bas lorsqu'il est rentré on l'a pardonné. Ainsi, je vais pouvoir ma gloire peut se permettre d'aller, non peut se permettre d'aller, la roue peut se permettre d'aller et d'autres personnes se permettent d'y aller. Parce que quand il y aura des négociations l'ERCA sera aussi négocié et ils seront pardonnés parce qu'ils sont les gens qui n'ont à l'amnistier. Mais ce qui est-ce qu'il y a que tel est parti lorsqu'il est rentré en la personne n'aura le courage d'y aller encore. Et c'est ça, la nation doit avoir ses valeurs. Les valeurs sont les valeurs qui sont les valeurs. les valeurs sont les valeurs et ils ne sont pas Ils ne sont pas les valeurs. dans les cas de déplacer. Deux milliers de compatriotes souffrent et après, ils ne seront à l'amnistier. Ils ne sont pas tous les compatriotes qui ne sont pas tous les mais les journalistes d'après tout ce qui est dans la zone sale, ils reviendront et on les pardonnera. Non, ça c'est faux. C'est cracher sur les gens qui sont morts. C'est cracher sur le sang de ces Congolais. C'est cracher sur le sang de ces militaires Congolais qui sont tombés sur les lignes de front. Donc, aujourd'hui, les peuples appellent encore les autorités à réagir. La trêve a été violée encore hier. Les rebelles du Inventron ont attaqué les positions des FR2C. L'armée a fait même une communication sur ça. Ils ont attaqué les positions de Ouazalendo et ils ont récupéré deux villages. Deux villages sont passés entre l'armée hier. Ils ont violé la trêve. Et est-ce que nous, on va continuer à respecter la trêve ? Le temps que Kagame ne respecte pas ça ? Général Tico, ça ne va pas tenir. Sinon, c'est en train de cracher sur les efforts de ces militaires. Baeta Ziribaza Banani pour respecter ce qu'ils disent mais ne respectent pas ce que nous on leur propose. Et on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. La République démocratique du Congo et Senghelie m'y libérer. N'entendons pas de réponse favorable ni à la Sadek qui sont là. Même eux, même nous, nous sommes en train de perdre les compatriotes. Il y a des Sud-Africains qui sont en train de mourir ici. Et rien ne vend, rien n'avance. qui sont en train de mourir ici. Kinshasa Bola Muka Bitumbaya Est et Senghelie et Silla. C'est ma guerre, c'est ta guerre, c'est notre guerre, c'est votre guerre. Où est-ce que ça bloque ? Le procès s'est bloqué, les Wapi. Nous ne jouons pas les jets de l'ennemi. On est des compatriotes parce qu'aujourd'hui, on est commis. On a dit qu'on joue les jets de l'ennemi. Non, nous ne jouons pas les jets de l'ennemi. Nous voulons voir notre État. Félix Antoine dit que le peuple a voté faire la guerre directe avec le Rwanda. Diplomatie, c'est bien beau, tout va continuer. Mais Rwanda, il a parlé lui-même. C'est vrai, il n'a pas menti ce qu'il dit. Nous pouvons arriver à Kigali. Nous pouvons récupérer Kigali. Nous pouvons neutraliser Kigali sans entrer sur le sol rwandais. Même à partir de Goma, c'est vrai, même à partir de Goma, nous pouvons frapper Kigali. Mais qu'est-ce qui nous bloque de frapper Kigali? Cette hypocrisie autour de ce voisinage avec l'Ouganda. Je ne finirai pas cette émission sans parler aussi de cela. Hypocrisie, ils ont renié entre RDC et l'Ouganda. L'Ouganda, ils ont joué à l'hypocrisie. Ils voudraient montrer qu'ils ne sont ni des prêts ni des lignes, de loin. Ils sont des prêts. Ils sont des lois. Les peuples ne ment pas. Moi, personnellement, je arrive sur les lignes de front et ceux qui combattent diront qui sont des lignes. face à l'Ouganda. Ils sont des lignes. Est-ce que les Rwandais ont bien tenu l'Ouganda? L'Ougandaise plutôt? Non? Est-ce que c'est l'Ouganda? pour mettre l'Ougandaise. Ils sont des lignes de lignes de lignes de lignes de lignes. Ils sont des lignes de lignes de lignes de lignes de lignes qui sont des super- caisses a sur le terrain et que ça va bien que je ne vais pas bouger d'ici aussi longtemps que nous avons joué à côté et puis nous sommes en jouant. Nous avons six provinces qui nous ont déménéré dans les barbara, dans les écoles, 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 c'est bien bon mais la guerre dans l'Est du pays aussi est là. Je disais que nous avons dit que voilà donc les deux filles majeures. Nous sommes menacés, nous sommes agressés et lorsqu'on est agressés, ça ne va pas se faire comme ça, réagissons, il est notre temps de réagir. Nous n'avons pas besoin d'autorisation des compatriotes, nous n'avons pas besoin d'autorisation des États-Unis pour faire la guerre. Qu'ils nous sanctionnent, on s'en fout. Qu'il y ait des embargos, on s'en fout. Mais s'ils voudraient défendre notre traité, tout ça, parce que même les minerais ont eu bas, ils 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 ont eu bas. C'est ceux des minerais qui volent en RDC et ils ne voudraient pas bien que la guerre s'y prenne fin. Raison pour laquelle les Congolais aujourd'hui s'en foutent tous les ont eu bas. On a eu 12 millions d'euros, 12 millions d'euros. Mais tout ce que vous devez noter aujourd'hui est que la République Démocratique du Congo n'a jamais été divisée. Les plats n'a jamais été divisés. Je n'ai jamais été mis en RDC. 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 Excellente journée à vous, les Dames et Messieurs. Je suis Youssouf Kibingila, David, journaliste d'investigation. Aujourd'hui, on était basé que sur les analyses pour les informations. C'est le cas demain, samedi. Ça sera la fin de la semaine. Pour les informations et d'autres actualités, aujourd'hui, Zagigaba analyse sur le fait et d'autres choses dans l'Est du pays. Merci, les Dames et Messieurs. On se retrouve demain samedi pour d'autres actualités.